Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 2-0 à l'extérieur face à Arsenal. Franchement, on va être très sérieux, cette équipe de Liverpool-là est plus que jamais en route pour essayer de rattraper Manchester City. Il y a un Liverpool-Manchester City qui arrive dans même pas deux voire trois journées. Ça va être très très chaud. Man City, ils ont un point d'avance sur Liverpool, ce qui veut dire que ce match-là, le vainqueur de ce match-là, eh bien, prendra de l'avance sur l'un ou sur l'autre. Donc aujourd'hui, cette équipe de Liverpool-là qui bat Arsenal 2-0, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal du tout, j'ai pas du tout mal. J'aurais eu mal si Liverpool était venu, ils avaient tapé Arsenal 5-0, total domination, etc. Alors que c'est pas le cas. Arsenal, aujourd'hui, on va être très très sérieux depuis plusieurs années. C'est un club quand même qui est en rémission. C'est un club qui est malade. C'est un club, je dis bien, qui est en train de souffrir, mais qui est en train petit à petit quand même de revenir en forme. Et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, on a sorti une très belle performance face à une équipe de Ligue des Champions, un soir de Ligue des Champions. Je suis content. Je suis content. Je suis satisfait. Je suis satisfait parce qu'on va apprendre de ce match-là. Liverpool, ils sont pas là pour jouer. Jorgen Klopp, il a été très très clair. Chaque match de Liverpool d'ici la fin du championnat, c'est une finale pour eux. Si les Reds de Liverpool gagnent tous leurs matchs d'ici la fin du championnat, ils seront champions. Ils le savent très bien. City aussi le sait. Et City essaiera de tout faire pour eux aussi gagner tous les matchs qui vont arriver, dont le Manchester City contre Liverpool. Donc à un moment donné, une équipe déterminée comme cela, avec l'expérience qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui, quand même, franchement, soyons sérieux, tout est une question de niveau, levels, niveau, franchement, on se bat pour la quatrième place, ils se battent pour le titre. Ils ne sont que deux. On ne boxe pas dans la même catégorie. Donc aujourd'hui, on arrive face à une équipe déterminée de Liverpool qui a faim, qui a envie, qui sait jouer au football, qui a des joueurs très talentueux, qui a envie, je dis bien, surtout quand même de ne pas déconner dans ce match à l'extérieur-là. Et à la fin, on se fait avoir, j'ai envie de dire, sur des petits détails. Sur des petits détails. Ramsdell qui ne se gère pas, qui prend un but premier poteau. Il doit faire mieux. Il doit faire mieux. La frappe de Jota, elle est puissante, je suis d'accord, mais il doit faire mieux. Le problème, il est simple. C'est que sur le terrain, au niveau de Liverpool, c'est là où je parle d'expérience. Ils sont plus forts. Sadio Mane, il fait un appel. Il fait un appel. Un appel. On est tous traumatisés. Il a fait un appel. Pourquoi ? La défense s'est ouverte. Les gars ont mis la concentration sur Sadio parce que Sadio, lui, bizarrement, dès qu'il voit Arsenal, il commence à vouloir marquer. Je ne sais pas, c'est quoi son problème avec Arsenal, Sadio Mane ? Il aime trop Arsenal, franchement. Si tu aimes autant, Arsenal vient chez nous, mais nous ne nous fatigues pas. À chaque fois qu'il joue Arsenal, il est là pour claquer son but. La preuve, il a claqué son but. Heureusement, il y avait hors-jeu. Mais l'appel de Sadio Mane sur le but de Jota fait le but. Ça fait le but, presque. L'ouverture est parfaite. Jota, il est tout seul. Il l'ajuste, il frappe puissant. Le gardien ne se gère pas. Franchement, Bobby Firmino, il vient claquer un but sur une perte de balle. Le ballon, regardez le cafouillage dans la surface de réparation. Le ballon est en touche. On doit dégager le ballon. On ne dégage pas le ballon. On se fait avoir. On se fait contrer dans notre propre moitié de terrain. Ce n'est pas normal. On perd le ballon. Firmino en profite. Il arrive au moment T, au bon moment pour venir quand même sans aucun problème trouver un espace dans un trou de souris. Je ne sais même pas comment il a fait pour venir mettre un flick of the feet là-bas. Franchement. Donc aujourd'hui, on joue un match face à Liverpool. Liverpool a bien joué. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une grande équipe. Ils ont fait des erreurs. On a essayé d'exploiter ces erreurs-là. On n'a pas réussi. Si Martineau de garde aurait dû peut-être marquer sur l'action où Thiago Alcantara perd le ballon, sa passe en retrait qui n'est pas très bonne. Peut-être que là-bas, on aurait dû ouvrir le score. Mais mis à part ça, je ne peux pas être fâché dans ce match-là. Je peux juste être content. Martinelli sur une top performance. Il a pris Trent Alexander-Arnold aujourd'hui. Il l'a bouffé. Il l'a bouffé. Henderson est venu pour essayer de l'aider en tant que grand frère. On l'a bouffé. Petit pont sur le côté. Double contact, je dis bien. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part de Martinelli. Il a été extraordinaire aujourd'hui. Franchement, tu regardes ce match-là, tu as envie de leur faire un standing ovation en disant « Bon ben, vous êtes battu face à un adversaire qui est plus fort. Vous avez vraiment tout donné. Vous n'avez pas été ridicule. On a encore des choses à apprendre. Mais le plus important, c'est de savoir que le futur paraît prometteur. Il paraît prometteur. Très bon match de Saka. La casette très intéressante. Odegaard, il a été très bon. Martinelli, il a été très bon. Les milliers de terrain se sont battus. Même si en face, il y a beaucoup plus d'expérience. Parce que tu as beau avoir parté et Saka, en face, tu as quand même Henderson, tu as quand même Fabinho, tu as quand même Thiago Alcantara. Ce sont des gars qui ont tout gagné, en toute honnêteté. Donc, en termes de levels, de niveau, ce n'est pas le même. Mais on a réussi à compétir avec eux. Sincèrement. Bravo, Arsenal. La petite blessure de Mohamed Salah, finalement, ce n'est pas si grave que cela. Parce qu'aujourd'hui, il est rentré. Il a même failli marquer. Il est dangereux. Il est dangereux, ce pharaon égyptien-là. Franchement, vous-même, vous savez, top player. Il est capable de dynamiter à tout moment. Quand il rentre sur le terrain, je me dis, on est foutus. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, peut-être que ça va finir en 4-0. On ne va rien comprendre. Mais non. On a tenu défensivement. C'est bon. Mais derrière, Mohamed Salah n'était pas là aujourd'hui. Offensivement, parlons au niveau de Liverpool, j'ai envie de dire que, malgré le très bon match des boys d'Arsenal, malgré le fait qu'à Arsenal, ils se sont gérés quand même sur le terrain, Stadio Mane, Jota et Luis Diaz, ça a pas mal combiné. Ça a essayé de combiner. Et je les ai trouvés. J'ai dit, bien, je ne sais pas. J'ai trouvé que le jeu de Liverpool était moins concentré sur un seul joueur. J'ai trouvé le jeu de Liverpool un peu plus équilibré. J'ai trouvé les attaques plus équilibrées. J'ai trouvé les appels de balle des joueurs sur le terrain beaucoup plus généreux, même s'ils n'allaient pas être, je dis bien, forcément servis. Donc aujourd'hui, honnêtement, sur le terrain, les trois ensemble, ils se sont gérés. Certes, ils ont joué presque juste une seule mi-temps ensemble. Le plus important, c'est de savoir que Jorgen Klopp, il est en ce moment dans une certaine rotation. Il essaie de faire tourner aussi offensivement. Et c'est important parce qu'il va falloir que tout le monde soit concerné d'ici la fin du championnat. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas jouer un match et quand est-ce que tes attaquants vont être en train de peiner. C'est possible. C'est possible. Ce n'était pas ce soir face à Arsenal. Mais peut-être que ce sera à un moment donné, face aux prochains adversaires, que Liverpool y vont avoir. Donc c'est important pour Jorgen Klopp que tout le monde soit en confiance. Jota, ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Le fait de marquer aujourd'hui, c'est bien pour le moral. Sadio Mane, franchement, dans quelques jours, lui et Mohamed Salah, ils vont jouer l'un contre l'autre. Un match très important de qualification pour la Coupe du Monde. Au retour, il y en a un des deux qui sera éliminé. J'espère que ce ne sera pas la dépression. Et si c'est la dépression, pour un de ces deux joueurs-là, s'ils ne réussissent pas peut-être à se remettre d'une certaine déception de ne pas aller à la Coupe du Monde, que ce soit Sadio ou que ce soit Salah, il va falloir que Jorgen Klopp, lui aussi, l'anticipe déjà sur cela. Donc pour anticiper sur cela, c'est important de remettre en confiance Jota, de laisser Luis Diaz jouer. Donc aujourd'hui, franchement, offensivement parlant, au niveau de Liverpool, ils ont claqué deux buts, d'autant plus que Bobby Firmino est de retour. Et Bobby Firmino, de retour, il serait temps, parce que depuis le début de la saison, quand même, c'est compliqué pour lui. Pourtant, c'est un top player. En fait, j'ai l'impression que des fois qu'on l'oublie. On parle beaucoup de Salah, de Mané, de est-ce que Salah va rester Mané, etc., les deux et tout. Mais on oublie Firmino. Mais sans Firmino, il n'y a pas de Salah Mané Firmino. Hé ! Ligue des champions, tout ça, c'est un malade lui. Bobby Firmino, franchement, top player. Beau but de sa part. Il avait été élu trophée Léviachin il n'y a même pas longtemps. Si je ne me trompe pas, c'est l'année avant le Covid. Je parle d'Alison Becker. Il avait tout gagné. Il avait tout gagné. La Copa América avec le Brésil en 2019, etc. Ce Alison Becker-là a eu à galérer durant l'année du Covid. Si je ne me trompe pas, il a perdu son papa. Mentalement, ça a dû être compliqué peut-être pour lui. On a eu un Alison qui a fait pas mal de bourdes la saison passée. Notamment des bourdes qu'il a eu à enchaîner. Mais Alison, sincèrement, on n'en parle pas assez. Mais cette saison, il se gère. Il se gère. Franchement, il se gère. Il est en forme. Il est en forme. Il a eu même à perdre sa place au Brésil au profit de Ederson à un moment donné. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'Alison Becker est de retour à un niveau qu'il connaissait. À un niveau que nous, nous connaissions. À un niveau où on sait que le gars, il est au même niveau en concurrence avec les... J'ai envie de dire... Comment il s'appelle ? Edouard Mindy, Manuel Neuer, Yano Oblak. Bref, c'est top gardien de but-là. Top performance de sa part aujourd'hui. Il a été très décisif parce que s'il n'y a peut-être pas Alison, peut-être qu'on met au moins un but. Arsenal jouera un autre de ces matchs en retard ce week-end face à Aston Villa. Liverpool, eux, si je ne me trompe pas, ils ont un match de cup. Donc, du coup, leur prochain match de première ligue, c'est au retour de la trêve internationale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que voilà, deux équipes qui se battent, mais dans deux tableaux différents. Arsenal, pour la quatrième place, pour la Champions League, contre Wolverhampton, Manchester United, Tottenham. Et je suis sûr que j'en oublie un. Peut-être que j'en oublie un. Et Liverpool, contre City, pour le titre. On va voir. La famille, on se calme très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous Outsiders.